Y'a pas autre chose que Flo là qui joue là Oh on a perdu Bien vu ça l'aveugle Bien vu, oh la la Oh my god Oh putain ce que je vais en prometre mon pote Le gars il a mis la quad En plus j'irais que je suis en live Quoi t'as mis la quad ? Ah ouais d'accord ok Oh shit Allez salut tout le monde c'est TheFragHD, j'espère que vous pétez la forme les gens Pour ma part je vais super bien, je suis toujours en très grande forme Est-ce que vous avez vu cette putain d'intro ? Ce clip de bâtard sur Mboss XS Voilà j'adore ce jeu en ce moment En tout cas je compte sur vous Bon je vous sors un deuxième épisode Des infos insolites, des trucs what the fuck Je vous donne mon avis Vous me dites votre avis dans les commentaires Vous me racontez d'autres histoires what the fuck Dont vous avez entendu parler, on s'éclate, on passe un bon moment Ca change un petit peu du troll, vous plaignez pas Y'a quand même une petite vidéo de troll y'a 2 jours Donc là on essaye de diversifier un petit peu les concepts Euh, n'hésite pas à la partager la vidéo Voilà, ça te fait super plaisir Et on a presque fait les 2000 likes sur le dernier épisode Alors je compte sur vous, s'il vous plaît On essaye de les atteindre aujourd'hui, franchement On essaye de montrer que BAM, on a pris un petit peu là Vous êtes plus nombreux et qu'on peut les faire Parce que en tout cas ça me tient énormément à coeur Je vous mets le premier épisode en haut à gauche Pour ceux qui l'auraient raté Ou en fait vous voyez que maintenant c'est possible De se masturber à New York Dans des cabines de masturbation Voilà avec des films porno, tu t'assois sur ta petite chaise tranquillement Donc voilà de quoi un petit peu y parler le premier épisode Avec plein d'infos insolites Maintenant on se retrouve pour le deuxième Et alors là je pense que vous l'avez vu au titre Moi aussi j'étais un petit peu choqué Vous savez que les films porno se tournent un petit peu partout Maintenant, c'est à dire que tu peux très bien voir Une fille qui se fait Comment dire ça, on va pas dire le mot Voilà, mais qui fait l'amour Avec un autre gars, non qui se fait baiser Ok elle se fait baiser, parce que c'est du porno Donc de toute façon c'est comme ça qu'il parle D'où voilà, des filles qui se font un petit peu baiser partout Que ça soit dans un hôtel, dans une Je sais pas, sur un comptoir, dans un bar Enfin c'est un petit peu le bordel un peu partout Voilà, donc c'est histoire de diversifier un petit peu les endroits Pour diversifier les plaisirs comme on dit Et bah là ce qu'il veut savoir, c'est qu'il y a quand même Donc alors attends, juste pas de conneries, c'est une hongroise Donc c'est dans une petite ville britannique Une meuf en fait qui a tourné Un clip, donc même pas un clip pornographique En fait qui a fait une vidéo pornographique Donc elle était pas non plus en train de se faire baiser devant une église Mais elle était en train De faire un strip-tease, voilà, elle était en train De se toucher, de chanter, de retirer ses vêtements Un par un, devant une église Comme un endroit catholique Et ça a fini comment, vous voulez rigoler, la meuf A commencé à pisser en public devant tout le monde Juste devant l'église, la meuf s'arrêtait A tourner un film, enfin Une scène pornographique devant une église Et a pisser en public devant une église Alors euh, là je vous le dis en mode Ouah truc de ouf, moi perso ça me choque Un petit peu plus, parce que voilà, on joue pas Avec la religion, on joue pas avec Toutes ces choses là, on essaye de respecter un petit peu, même si c'est un Un lieu public, les endroits Religieux pour prier, que tu sois croyant Ou pas, moi perso je suis athée etc Mais peu importe, je veux dire, des endroits où tu peux le faire, des endroits où tu peux pas Le faire, alors je vais juste vous dire, ça s'appelle Paul Tullet Donc c'est un petit peu le prêtre de cette église Euh, qui en fait, la vidéo Si vous voulez en même temps, euh, tu vois des clips Un petit peu pornographiques, t'en vois un petit peu partout Dans des scènes et des endroits, enfin des endroits Plutôt des lieux différents, mais alors Le voir devant une église, tu m'étonnes Que ça a vraiment provoqué un buzz Puisque pour le coup, euh, la vidéo Elle a fait plus de, des centaines De milliers de vues, donc elle a été partagée Un maximum sur les réseaux sociaux Un petit peu partout, voilà, et même les médias En ont parlé, euh, ce qu'il faut savoir c'est quand même Le mec qui s'appelle Paul Tullet, il a porté Des plaintes, voilà, le prêtre en disant que c'est quand même Un scandaleux que des gens, euh, en tout cas Même la productrice, la réalisatrice De cette scène pornographique Aient quand même eu le culot De la tourner devant une église, voilà, dites moi ce que vous En pensez en commentaire, je trouve ça un petit peu Choquant, moi après Voilà, le monde est fou, non mais c'est vrai Le monde est fou, les gens aujourd'hui se permettent de faire des choses Euh, si tu vois, il y a 50-60 ans Mais il y a pas un quart de ce qui est fait Maintenant, qui serait fait à l'époque il y a 60 ans Voilà, donc ça c'est la première anecdote Et puisqu'on est, euh, dans le Pornographique toujours, c'était Next Star du porno, il faut absolument que je vous dise Comment elle s'appelle, je ne sais même plus Je vais vous mettre son nom, euh, en tout cas c'est pas Super important, euh, c'est pas comme si c'était la Star mondiale, qui en fait, euh, voilà Faisait des... un petit, voilà Un petit, voilà, cours pour apprendre à conduire Un avion, voilà, donc elle était en plein test Avec son conducteur à côté qui était en train De lui expliquer comment, voilà, l'appareil Fonctionnait, comment conduire un petit avion, hein Vous savez, je vais vous mettre des photos, euh, c'est pas le gros Airbus Tu vois ce que je veux dire, où tu peux mettre 300, 400 passagers dedans, c'est un petit avion À la cool, euh, pour un petit peu apprendre Voilà, comment maîtriser l'appareil Et ce qu'il faut savoir, euh, c'est que Dès qu'ils ont commencé à décoller Euh, boum, panne de moteur Bim, voilà, ça, ça fout bien le somme Alors putain, moi je suis dans un avion, il y a une panne de moteur Où il y a le réacteur, mon gars, à gauche ou à droite Qui commence à flamber devant mes yeux Non mais c'est le, c'est ma, c'est ma pire peur Moi il y a deux peurs, en fait, qui me font, je sais pas vous Alors on va débattre sur un truc vite fait Comment vous avez peur de mourir ? Alors moi il y a un truc qui me fait super peur Dites-le moi en commentaire, moi c'est de mourir noyé C'est-à-dire, ne plus pouvoir respirer Et carrément suffoquer, genre Genre, ne plus pouvoir respirer, alors j'ai fait un bruit très chelou là Mais voilà Ne plus pouvoir respirer sous l'eau, et en plus À la limite te faire bouffer par un requin Pendant que t'es en train de crever, euh, noyé Fait le pire, voilà, la totale Mais, je vous avoue que crever Euh, bah, dans les airs Enfin, pas dans les airs, mais voilà, par Un accident de D'avion, voilà, par un crash C'est pas mal non plus, voilà, ça fait Ca fait quand même, bah c'est badé, faut dire ce qui est Donc dites-moi en commentaire, hein, vous ce qui vous ferait le plus flipper En tout cas, voilà, elle faisait son premier cours Enfin, ça faisait partie de ses premiers cours Pour apprendre un petit peu à maîtriser l'appareil Le petit avion, tout ça, elle voulait devenir, je crois Pilote, un truc comme ça Et, euh, ce qu'il faut savoir C'est qu'en fait, bon, le moteur tombe en panne Et, au début, ils voulaient atterrir Un petit peu plus loin, derrière des montagnes Et ils n'ont pas eu d'autre choix Que d'atterrir sur une autoroute Waouh, alors imagine-toi Un petit peu le délire, euh, t'as plus du tout De, d'essence, enfin, c'est pas d'essence Mais ton recteur, carrément tes deux recteurs Prennent feu, l'avion va se crasher Euh, et tu dois absolument pour t'en sortir Vivant, euh, atterrir sur une autoroute Donc, imaginez les bagnoles qui roulent à 120 130, 140, sans parler des peclos Qui roulent à 200 sur l'autoroute Euh, qui, euh, voilà, il doit s'atterrir, alors quand Les gens, alors moi j'imagine la scène depuis l'avion Et je m'imagine aussi la scène Euh, depuis les voitures, alors t'imagines T'es là, tranquille et tout, tu roules à la cool T'es en train d'écouter ta petite musique, bouffer ton sandwich Dans la bagnole, et tout à coup, tu vois un putain D'avion, sa mère, qui pile à une vitesse Pas possible, parce que, euh, vous comprenez bien Quand t'as plus de réacteur, euh, y'a un moment L'atterrissage, euh, il est un petit peu compliqué à effectuer, ok C'est un peu difficile, euh, du coup Donc, il a atterri en plat, voilà, sur l'autoroute Toutes les voitures ont eu le temps de le voir arriver Donc, aucun accident Aucun blessé, sauf une bagnole Qui est restée quand même coincée Enfin, pas coincée, ouais, voilà, qui est restée, oui Presque coincée, en fait, sous l'avion, quoi L'avion est arrivé, pfff, en-dessus, il a éclaté L'avant de la bagnole, aucun blessé Aucun mort, donc voilà, mais c'est plutôt Un truc assez dingue, je vais vous montrer des photos Parce qu'on voit, euh, l'autoroute, bouh, alors Y'a du feu partout, parce qu'en même temps, euh, Je vais dire, parce que vous voyez un petit peu l'autoroute, y'avait des câbles électriques À ce qui paraît, euh, en l'air, ils avaient peur De rentrer, donc, de s'emmêler, de, voilà D'exploser, clairement, ce que je peux comprendre C'est assez chaud, alors, maintenant, on va partir avec Une autre, euh, petite histoire Qui m'a aussi fait délirer, euh Imaginez-vous, euh, vous voyez Tous les jours, y'a des poursuites, un petit peu, hein, des poursuites De voitures, soit c'est parce que des mecs, ils roulent Trop vite, soit c'est des trafiquants de drogue Bah, ils foncent comme des malades et tout Donc, la course-poursuite, euh, donc, c'était Des mecs qui avaient, je crois, des substances Illucides sur eux, qui en plus roulaient en excès De vitesse, ils se font courser par Les flics, et là, putain, quand ils sont Quand ils savent qu'ils ont les flics derrière leur cul Ils font quoi ? Ils se disent, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là On fonce, on fonce, on essaye de les esquiver, on s'en fout On s'arrête pas, de toute façon, si on s'arrête On va payer une amende de bâtard, et en plus On va aller en tôle, donc, ils commencent à avoir une énorme Course-poursuite, euh, donc, sur toute la route Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que Les conducteurs, tu vois, les voleurs, ils sont Assez chauds, tu vois, les petits brigands Ils savent plutôt bien conduire, voire même mieux Que la police, donc ils arrivent carrément à les distancer Les flics arrivent pas à les rattraper, tellement c'est Une course-poursuite de bâtard sur toute la route Et un petit peu plus loin, donc, alors, c'était en Ardèche Euh, il y a Une meute, voilà, une meute Un troupeau, plutôt, de moutons Qui a réussi à arrêter Euh, les, les, bon, comment on appelle Les brigands, voilà, on va dire les brigands Euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont arrivés A fond sur la route et tout, et puis là, il y a un troupeau En Ardèche, tu sais, c'est un petit peu Les petites montagnes, tout ça, enfin, bon, c'est un peu La campagne, hein, c'est pas non plus Paris C'est pas la grande ville et tout Urbaine, tout le bordel, et donc Il y a une groupe de moutons qui arrivent Et qui traversent à ce moment-là sur la route Au moment où les brigands Arrivent, et si tu veux, quand t'as 150 moutons en face de toi Euh, il y a un moment, je pense que même si t'as envie De t'échapper, contre les flics Soit il y a le côté un petit peu humain qui est ressorti En eux, parce que, je veux dire, écraser 150 moutons comme ça à la suite, pou 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 C'est du bowling le bordel, peut-être pas quand même, tu vois Donc on évite, euh, bah, je pense Que ça les a un petit peu rendus humanitaires On va dire, donc ils se sont arrêtés, ils ont carrément Pilés, et du coup, bah, le temps que La, la, le troupeau de moutons traverse la route Et bah, les flics ont eu le temps de les arrêter Voilà, braquer leurs armes Et, et les arrêter. Le plus, le plus fantastique En fait quand ils pensent dans l'histoire c'est que le troupeau de moutons Il appartenait à un flic Voilà un des policiers Donc comme quoi la police ne sert pas forcément A arrêter les brigands qu'avec leurs armes Mais aussi grâce à leurs animaux Voilà c'est assez dingue ça c'est assez fou Et puisqu'on est dans les flics et dans les mecs Un petit peu shtarbés là depuis tout à l'heure Je vais vous raconter aussi une autre anecdote Assez dingue vous savez qu'il y a beaucoup Que ça soit aux Etats-Unis quand t'arrives aux Etats-Unis T'as la frontière Etats-Unis-Mexique Voilà tout le monde je pense voit un petit peu Et c'est toujours là où il y a le plus de Trafiquants de drogue voilà on essaye de faire passer Des cargaisons de marijuana De peu de shit de ce que vous voulez de drogue dure De cocaïne même d'armes Faut dire ce qui est et les mecs ont toujours Des idées un petit peu farfelues et j'ai vu ça Alors là franchement Ils ont du culot en fait il y a un mec Qui est passé tranquillement donc il vient du Mexique Et veut faire passer sa cargaison Jusqu'à Jusqu'à la frontière aux Etats-Unis et donc il arrive Tranquillement donc à la douane alors imaginez-vous Le nombre de flics et de chiens Senteurs qui peut y avoir à la douane C'est un truc de malade Je peux dire que de plus en plus c'est très sécurisé Tu passes pas comme ça Salut c'est moi j'ai 200 kilos de cocaïne dans le coffre Tu me contrôles pas t'as vu ma gueule Je suis beau gosse hop non ça marche pas comme ça Donc le mec qui l'a fait Et bah il a planqué sa marijuana en fait Dans des petites sortes de petites poches Comme ça en fait c'est dans des sortes de poches Comment vous expliquer je vais vous mettre aussi des photos Et il a entouré donc la marijuana qu'il avait mise dedans Par des rubans adhésifs orange Donc en fait il avait je sais plus combien de kilos de carottes en fait Donc tout son coffre de camion rempli de carottes Et à l'intérieur de ces vraies carottes Se dissimuler se cacher furtivement De la marijuana qui était entourée par un ruban adhésif orange Pour faire genre c'était des carottes mais c'était des fausses carottes tu vois Enfin t'as une carotte mon pote elle mesure comme ça tu vois T'as des carottes comme ça mon pote C'est maxi carottes ma gueule Donc c'était un petit peu ouais Donc c'était un petit peu cramé Mais le fait que ça soit au fond Que ça soit mélangé avec des kilos de carottes Au final ils se sont dit bah le mec s'est dit ça va passer Et bah les flics au début ils n'ont pas trop persuadé Ils ont fait ah ouais que des carottes Ok ok Et finalement ils ont quand même par sécurité envoyé le chien senteur Tu parles lui il est rentré dedans mon gars Il a nagé dans des carottes Et il a trouvé directement tous les sacs de marijuana Il y avait quand même 1,2 kilos Alors 1,2 quand tu vois qu'ils ont arrêté des tonnes de marijuana C'est pas tant que ça Mais c'est un petit peu l'aspect culotté Voilà de cette histoire Prendre du ruban adhésif orange Et le dissimuler avec des vraies carottes Pour faire passer ta drogue Je trouve ça c'est quand même futé Et c'est con aussi Parce qu'il y en a ils font ça avec des légumes Ça se fait avec des fruits Avec de toute façon toutes les idées Maintenant pour faire passer de la drogue dans les frontières Sont assez dingues Et on va finir avec cette dernière histoire En tout cas n'hésitez pas à interagir sur chaque histoire Me donnez votre point de vue Ce que vous en pensez Me racontez aussi votre petite anecdote que vous avez vue Et à lâcher un maximum de j'aime s'il vous plaît Rien que si vous passez un bon moment là On est à l'aise On fait des étirements t'as vu Et donc le dernier mec Alors ça c'est assez ouf Alors franchement mon pote t'as des couilles Ce mec est complètement ch'tarbé Il a pris le volant Donc il n'avait pas d'assurance Il n'avait pas son permis Il avait 2,2 grammes d'alcool dans le sang Alors je ne vais pas dire de conneries Mais je crois que le mec s'est presque enfilé Un litre de vodka à 70% Dans sa... voilà 70% Non c'est pas 70% C'est 45% Ouais 40% 37,5, 40% Non c'était 70 centilitres Je suis passé à la bouteille J'ai confondu Bah un litre de vodka à 37,5% Facile Il était complètement torché sa mère Il n'y a pas d'autre mot Il était daï le mec Mais cuit, cuit, cuit Il prend sa voiture Qui ne devait sûrement pas être la sienne Sans permis Sans assurance Et puis quand il veut la faire sortir de chez lui Et bah le mec Il commence à avancer Il rentre dans la voiture de devant Qui était garée Dans celle de d'air Il commence à éclater toutes les bagnoles Donc le mec bien torché jusqu'à là C'est pas la première fois Ni la dernière fois que ça arrive Mais ce qui va suivre Attention Ça par contre Ça franchement Je n'ai jamais entendu ça de ma vie Le gars Il arrive finalement à sortir En esquintant la voiture de devant Seule de derrière Il éclate tout Et il continue à rouler Il rentre dans des bagnoles Il roule comme un fou Donc le mec ne voit pas très bien Il grille limite les feux Un gros bordel Puis finalement Un moment il s'arrête Donc complètement teasé Et puis qu'est-ce qu'il fait Il prend son téléphone Et le mec appelle les flics Et tu sais ce qu'il dit aux flics Oui bonjour la police Alors là je peux même pas faire la voix du mec Ok ok J'avais complètement défracté Il appelle les flics Pour leur signaler En fait pour leur signaler A quel endroit le mec se situe Il leur dit Voilà je suis à tel endroit Je suis complètement bourré Je suis déchiré les gars C'est un truc de ouf Mais en fait le mec Soit c'était un défi Mais je ne pense pas Soit le mec Il était complètement torché Il se rendait pas très con Enfin pas bien con Des circonstances Et de l'impact Que ça pouvait avoir Du coup bah forcément Les flics après qu'ils étaient appelés Par ce gars là Ils sont arrivés sur les lieux Et là il voit le mec Donc complètement torché Avachie Limite en train de lâcher La galette sur son volant Et voilà Il commence à regarder Il demande le permis Il n'a pas l'assurance Il n'a pas Donc là poursuite judiciaire Le mec va prendre un gros tarif Mais c'est la première fois de ma vie Que je vois un mec déchiré en bagnole Quand t'es déchiré Que t'as teasé Que tu fais tout pour esquiver les flics Et bah lui il n'en a rien à foutre Après toutes les conneries Qu'il a fait sans permis Sans assurance Il prend son téléphone Il appelle les flics Il signale l'endroit où il se situe Il se fait arrêter Poursuite judiciaire Alors là Des kékés ma gueule J'en ai vu Mais t'es comme ça Putain merde C'est chaud Donc voilà On termine aujourd'hui Pour ce deuxième épisode Des infos un petit peu insolites Comme je vous rappelle Si j'ai commencé un petit peu cette série Parce que j'ai des chroniques Voilà un petit speak Que je dois faire chaque jour Sur l'antenne Donc là pour l'instant Je suis dans mon école Pour tous ceux qui me demandaient Où est-ce que je travaillais J'essaye de négocier un petit peu On va rentrer dans des radios Des stages et tout Donc je m'entraîne un petit peu Voilà à vous la raconter Pour que ça soit naturel Que ça se ressemble Pardon à l'antenne aussi Donc en tout cas Ça m'aurait fait super plaisir N'hésitez pas à me faire Exploser cette barre des likes S'il vous plaît On les fait les 2000 Je compte sur vous On était presque arrivé au 2000 La dernière fois Donc si cette fois-ci On peut les atteindre Ça me fera super plaisir Racontez-moi aussi Vos histoires Un peu similaires J'espère qu'il vous est pas arrivé Des trucs aussi fous Parce que là C'est que vous avez une vie de malade Mes abonnés là Il y a une couille dans le potage Comme on dit Mais pourquoi pas Me raconter une info insolite Un truc malade Que vous avez vu Je pourrais aussi le raconter Dans le troisième épisode En tout cas je vous embrasse Je vous fais plein de gros bisous C'est toujours un gros plaisir De vous faire des vidéos J'essaye d'être un petit peu plus actif Ne stressez pas Il n'y a pas que cette série Il y a aussi le concept Vous savez on doit vous dire Pour tant d'argent Est-ce que t'es capable De faire tel défi Il y a du troll Il y a des top 10 trolls Il y a du bon moment Il y a des gros montages Qui va arriver Un énorme montage Donc je vous conseille De reste actif Dans pas longtemps Expliquant Enfin récapitulant Mais 4 années De troll De MW3 Jusqu'à Black Ops 3 J'ai pris les meilleurs clips Que j'ai fait éditer Par mon pote Dark Dark Spiritus A qui je fais de dédicaces Donc vous allez avoir Cette vidéo Qui va être d'une lourdeur Si vous kiffez le troll Vous allez adorer En tout cas je vous embrasse Je vous fais de gros bisous C'est TheFrag Ciao les potos